... Bienvenue au Sainte-Marie de la Mère, son église, ses 2500 habitants, sa mairie et ses deux médecins généralistes. Chaque matin, Jean-Pierre reçoit ses patients en consultation et il partira comme chaque après-midi faire ses visites à domicile. Le docteur est indispensable ici car au Sainte-Marie, il n'y a aucun spécialiste, pas même un dentiste. Et pour se rendre à l'hôpital, il ne faut pas courir près de 40 km. Suite à une thyroïde, je ne vais pas avoir d'endocrinologue, c'est M. Alain Grin, je ne me déplace pas. Et suite à un cancer du SEM, c'est lui qui a pris le relais et je vais tous les six mois voir les spécialistes. Notre docteur est assez débordé, mais sinon je pense qu'ils font toujours le nécessaire. Ils doivent faire de très très grosses journées, je pense. Oui, je pense. Je vous disais, on est au bout du monde ici. Aujourd'hui, à 65 ans, Jean-Pierre travaille encore tous les jours de la semaine et il est d'alerte une nuit sur deux. Après 39 ans de médecine de papy, comme il la nomme, Jean-Pierre voudrait enfin prendre sa retraite. Mais problème, il ne trouve pas de relève. Ça fait un petit moment que je cherche quand même. Là, depuis six mois, j'ai quand même mis le forcing, mais je vois qu'il n'y a rien qui change. Quand ils voient la somme de travail que ça représente, quand ils voient la privation de liberté presque, je dirais, que ça représente, ils n'ont pas envie. Les Saintes-Maries de la Mer ont désespérément besoin d'un remplaçant pour Jean-Pierre. Son collègue, lui, approche aussi de la retraite. Ici, les médecins manquent, les solutions aussi. Jean-Pierre nous confie qu'un troisième docteur ne serait pas de trop. Merci.